Chers lecteurs, chères lectrices, bienvenue sur la chaîne Les Lectures. Le concept ici, si vous ne le savez pas encore, est de présenter des œuvres en les synthétisant, tout en conservant le plus possible à la pâte de l'auteur. La vidéo que vous allez entendre raconte l'histoire du septième chapitre du livre de Jacques Bainville sur l'histoire de France. Si vous ne souhaitez pas aller plus loin sur YouTube, sachez que mon contenu est aussi disponible sur Odyssée, Crote Bunker et bientôt sur mon blog. Peu importe l'heure à laquelle vous m'écouterez, j'espère que mon contenu vous donnera de la connaissance et surtout une furieuse envie de lire. Bonne écoute. Chapitre septième Louis XI le serpentant Dans la grande tradition française de Tourment, Louis XI n'y échappa pas, pas plus que ses prédécesseurs. Il était le fils de Charles VII et de Marie d'Anjou, plutôt froid, calculateur, opportuniste et prêt à sacrifier ses propres troupes. Il avait pour lui la sainte horreur des coalitions, vestige d'un temps en perdition. Depuis l'avènement des Valois, une branche de la dynastie capétienne, la monarchie et la France avaient grand peine à se remettre d'aplomb. Les ducs bourguignons se sentaient de moins en moins français de par leur éloignement avec leurs cousins et, plus tard dans un autre registre, Charles le téméraire deviendra un ennemi. La traversée tumultueuse de la vie de monarque de Charles VII le fit mourir de chagrin en 1461, avec un tableau France toujours aussi chafouant. Avant de rejoindre son dieu, il a subi ce que Bainville nomme les Pragueries, une analogie à nos frondes, mais pour Prague et ses hussites. La Praguerie dont parle l'auteur eût été la cause du rétablissement avant la mort de Charles VII d'une discipline civile et militaire. Son fils Louis XI y était mêlé. Ainsi, comme un rebelle dans la lignée capétienne, nous n'avions jamais vu autant d'empressements et de couardises à vouloir régner. En ces temps-là, le peuple pouvait bien croire en la maison bourguignonne plus qu'en la monarchie française tant elle était divisée. Comme un serpent, alors que son père calme la Praguerie, le fils rebelle qui deviendra, pour moi, son nouveau sobriquet, se mettra sous la coupe du duc de Bourgogne. Toujours dans la vision unitaire du royaume, les langues fourchues, suscurent à Charles VII de morceler la France, ne furent pas écoutés. Et à raison gardée, la France resta telle qu'il l'avait reconstruit. C'est donc comme cela que Louis XI continua l'œuvre France. Il était en coupe réglée avec les grands vassaux, jouant comme un peu plus haut démontré de ruses, de serpentins. Ils divisent, achètent des provinces, s'humilient en public au besoin, sacrifient ses alliés par nécessité. Le paladin, le chevalier n'est pas en lui par grande crainte des coalitions. Il eut à affronter par dépit de bon sens le comte de Charolais, dit Charles le Terrible ou le Téméraire, qui était à la fois anglais et portugais. Dans leur grande méfiance interpersonnelle, chacun se portait des coups, le Téméraire avec une rébellion nommée bien publique, en ralliant les mécontents ou encore en accusant Louis XI de comploter avec les anglais. Mais une autre bataille arriva. Il était logique que tel événement survienne après tant de piques entre les deux protagonistes. Mais l'avantage de la préparation du roi, nous dit Bainville, lui fit remporter de manière indécise un autre, entre autres la bataille de Montlhéry. Mais en tant que serpentins, alors que Bourguignon, Lorrain et Breton avaient opéré leur jonction et menacé Paris, il flatta l'ennemi avec des cadeaux en se jugeant de lui-même, ce qui eut un effet de doute chez les coalisés. Par là, habilement, il voulut montrer aux coalisés que leurs mandataires étaient avides d'argent, de pouvoir, ce qui bien évidemment marcha, mais au prix d'un morcellement de la France en livrant la Guyenne par-ci, la Normandie par-là. Mais ce passage n'était que de courte durée, il relança les hostilités pour reprendre à coups de non-légitimité ses provinces en encourageant des révoltes. À gauche, à droite. Charles le Téméraire est le roi. Le Grand Téméraire terminera sa course de manière affreuse. Mais avant cela, il lutte à la suite du feu duc de Bourgogne de dangereux dessins en voulant redessiner son petit royaume de Bourgogne vers les Pays-Bas, la Champagne et la Lorraine. C'est à Péronne que, alors que Charles le Téméraire châtiait les villes de la Meuse, que le serpentin Louillon se rendit par peur que cela ne lui tombe aussi dessus. Mais il avait conscience du piège. Il rendit le roi responsable d'une révolte liégeoise que le Téméraire avait provoqué, en le retenant prisonnier de surcroît et ne le relâchant qu'après humiliation. Mais dans une forme de tradition morale que représentait le roi, alors que Charles enserrait de ses mains son ennemi, il ne le tua pas, mais le libérera après lui avoir forcé la main sur le châtiment des liégeois. Cette féodalité portait encore, malgré leurs affres, un important correctif, comme le dit bien Bainville, qui l'empêche par certains égards à rendre coup pour coup. À la suite d'un tel affront, ne pouvant pas être repéré seul, quand bien même avait-il conscience du piège, il fit châtier le cardinal Laballu, qui bien plus tard fut enfermé dans une cage en Italie, qu'il avait lui-même conçu. L'idée pour Louis XI était de marquer les esprits par la crainte où, à chaque instant, il fallait réprimer des séditions et des révoltes dans le pays où adversaires patientaient. Dans un élan de témérité, notre cher Charles perdit patience. Il envahit alors malgré les trêves le royaume de France, en commençant par Beauvais. Mais il trouva une résistance où même les femmes tâtaient de la fourche. La queue entre les jambes, notre Charles plus trop téméraire, repartit chez lui. C'est à ce moment que les commines passèrent dans le camp de Louis XI. De là, il sentit que Charles le téméraire s'engageait dans des entreprises fort périlleuses. En guerre contre beaucoup de voisins, il perdit la vie en souhaitant faire de Nancy sa capitale en 1477, dans l'espoir de faire une nouvelle lotharangie. Pour finir l'épisode, téméraire de l'histoire de France, on reprocha à Louis XI de ne pas avoir donné son fils à Marie de Bourgogne qui avait acquis les Pays-Bas. Une conquête officielle française en moins, et Louis XV nous fera savoir trois siècles plus tard que, sur la tombe de Marie, que cela eût été l'origine de nos guerres. La guerre de Cent Ans, elle, fut fermée en 1475 à Pikini. La vision historique de Louis XI. J'ai moi-même employé le terme plus haut, celui de serpentin, pour désigner Louis XI. Ce que nous explique ici Bainville rééquilibre mes propres dires. Par là, j'entends que, bien qu'il eut besoin de serpenter pour s'imposer, sa vision d'une France unifiée n'était pas aussi terrible que l'histoire nous pousse à l'être, forgée par des siècles de prédécesseurs et par l'avenir qui s'en vient. Louis XI fut un roi sans grande prétention, vivant avec peu pour un roi, entouré d'hommes obscurs comme le Coctier ou Olivier Ledent. Il était avare en sang, celui de son propre peuple, là où le duc de Bourgogne, anachronique, rival à la France, elle-même n'eut peut-être pas la même retenue. Louis XI était prêt à s'humilier, avant tout pour lui, mais lui, c'était la France. Alors, oui, je trouve que là, sur coup, Bainville se contredit, puisque plus haut, je n'arque il ose tout, peut-être avec plus d'entrains que d'autres rois, mais il ne faut pas se méprendre, je pense. Quand on porte une cause que l'on a des ennemis, les desseins de Dieu sont impénétrables, pour résumer mon propos. Mais les historiens, selon l'auteur, s'attendrissaient plus sur la balue, qui fut châtiée par Louis XI, ou encore du comportement de Louis face aux ducs et aux bourguignons. Et on est là sur une technique, peut-être, une incompréhension de l'histoire proposée. La France, de l'après-mort de Marie de Bourgogne, reprit de plus en plus d'entrains. Ce bonifia deviendra celle que l'on connaît avec plus de clarté, et il ne resta que la Bretagne qui avait encore un duc. C'est bien par la patience de Louis XI que cette France, avec des grandes féodalités écartées, morte par un surplus d'énergie qu'elle fut, on ne voit généralement pas, on ne voit, pardon, généralement, avec nostalgie parfois, que les bienfaits de certains choix des siècles plus tard. La tête dans le guidon ne nous permet pas toujours d'avoir le discernement pour y faire face. Je vous interromps un instant, et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que plus de la moitié des personnes sur cette chaîne qui regardent mes contenus ne sont pas abonnées. Alors vraiment, je compte sur vous. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous. Likez les vidéos, et partagez-les. Je vous remercie. Bonne écoute. L'avènement de Charles VIII, et le retour des Germains. En 1483, l'année où Charles VIII avait 13 ans, alors que la France reprend son souffle, quelques minorités de dissension reviennent, et tentent à nouveau de châtier le roi. C'est par Anne de Beaujeu, sa régente, désignée par Louis XI, que l'opposition des princes n'en flappa. Alors que les grands, comme le duc d'Orléans, souhaitaient bouleverser la monarchie, elle convoqua des états généraux tellement larges que même le paysan y participera. Un calcul savamorchestré qui ne donnera pas un second Etienne, Marcel, rappelez-vous, la révolte des Mayotans, mais qui poussèrent les féodaux à prendre les armes, en vain. La populace désigna cette gabgie de guerre folle, mais le calcul de la régente s'étendait encore. Pour terminer l'unité géographique, sociale de la France, il fallait en finir avec l'indépendance des Bretons, qu'on salue et qu'on aime au passage. En mariant Charles VIII à la duchesse Anne, problème, son père avait signé à Arras un traité l'interdisant. Ce traité, conclut qu'il soit marié à Marguerite d'Autriche, qui lui permit d'avoir la Franche-Comté et l'Artois, fallait-il mieux cela que la Bretagne ? Non, c'est donc Maximilien, veuve de Marie de Bourgogne qui en secret conclut un mariage avec la duchesse Anne de Bretagne, mariage défait par le peuple de l'époque. Alors que le duc d'Orléans se réconcilia avec Charles VIII, pendant ce temps-là, l'Angleterre était percée de guerre civile en guerre civile et Maximilien devint empereur germain, à défaut de devoir régler les dissensions au sein de l'Allemagne pour pouvoir monter en puissance. A la majorité de Charles VIII, il hérita d'un royaume prospère, avec une grande armée, où les mots de la guerre étaient plus ou moins oubliés. Mais l'immobilité tout comme le vide, qui appelle à être comblée, souffle le mouvement où l'Artois et la Franche-Comté devaient être conquis, sans déroger à sa propre parole, faute d'images entachées. Un mince cône de lumière s'échappe alors de l'Italie. Le père et le fils refusent des droits hérités de l'Anjou sur Naples, provenant des cités italiennes. Une masse d'Italiens remontent et c'est Lyon, ainsi que son commerce qui se développe avec ses soies. Bainville nous dit que de l'Italie vers la France, le luxe attirait, le goût de l'art du beau plus que celui des conquêtes. Ses conquêtes étaient plus d'ordre esthétique que guerrière, même si un arrière-fond politique rampait contre Maximilien. De Rome à Naples, Charles VIII ne cherchait rien d'autre pour l'instant. C'était une, dit-on, guerre de Magnificence, où l'on parla de Bayard et de la Trémoile. C'est par sa seconde épouse, Blanche Sporza, Maximilien tenait des droits sur le milanais. Mais pour Louis XI et Charles VIII, c'était aussi d'écarter l'Espagne dont les princes s'étaient emparés du royaume de Naples. En somme, l'Italie criait à l'aide à la France ou à toute nation digne de l'aider, en chantant les louanges de Charles VIII. Mais Charles V, alors empereur germanique, deviendra roi d'Espagne, devenant ainsi la plus grande menace connue à l'époque pour la France. Alors que l'on sera même alliés avec Maximilien Ier contre la République de Venise, la marche en avant pour la France face à l'Empire germanique se dresse face à nous. Le calme règne de Louis XII. Alors que Charles VIII meurt en 1498, c'est Louis XII qui reprit le flambeau. Étant son cousin, il n'eut pas de difficulté à reprendre l'unité nationale de notre beau pays au sérieux, en commençant par épouser la duchesse Anne de Bretagne. Et même en ces temps, alors que Louis XII nous dit Bainville menait d'une main de maître le royaume de France, les récriminations étaient toujours les plus pointées du doigt. Il garda dans l'histoire, après avoir fait des états généraux en 1506, le nom de petit père du peuple, apparemment irréprochable en politique intérieure mais plus durement touché en politique extérieure. La France est alors, nous dit l'auteur, gouvernable simplement quand aucune intrigue externe ne la déstabilise. Mais les circonstances comme le temps ne durent pas. Dans la peau d'un ancêtre de l'époque, il fallut en profiter grandement. On accédait facilement à la noblesse, aux clergés, quand bien même les territoires nouvellement acquis avaient leur particularisme. La monarchie aussi était apparemment la plus stable au jugement des contemporains. Machiavel, qui lui venait d'un pays en proie au chaos, toute proportion gardée, avait l'impression de découvrir un lointain pays, ou alors rarement eu. Le gouvernement et le peuple étaient dans une relation d'apparence stabilité, et je dis apparente, gâchent quand même un doute là-dessus. Nous devons ce comportement à l'enracinement des mœurs, de la monarchie capétienne, qui, rappelons-le quand même avec l'archevêque à Dalberon, s'est fait sur un pot pourri. Une espèce d'escroquerie à l'époque. Mais en tendant la main aux Italiens, Louis XII ne fera pas mieux que Charles VIII. Les coalitions et alliances repartirent de plus belles. Alors qu'ils partageaient Naples avec le roi d'Espagne, une embrouille eu lieu, puis nous avons été défaits à Sérignol. Sans suivi alors la fameuse Maxime, souviens-toi que tu peux être envahi. Jules II coalise alors contre la France maximilien Ier, Ferdinand le catholique, Henri VIII, les Suisses et la République de Venise. Quand bien même l'Europe nous tombe dessus, quand bien même la foudroyante percée de Gaston de Foix, ou encore de la victoire de Ravenne, l'Italie est perdue en 1513. Henri VIII débarqua alors avec une armée à Calais, les Allemands à Dijon accompagnés des Suisses que l'on paiera en brossant leur militarisme qui s'est développé chez eux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501